Jean-Marc n'a pas attendu que l'on lui demande pour entretenir le trottoir devant sa maison. Deux à trois fois par an, il saisit sa binette et décape la mousse qui s'est accumulée. Une tâche qui lui tient à cœur. On est tenu d'entretenir les trottoirs, les riverains. Pourquoi ? Parce que ça fait partir de la voirie mais vous en êtes responsable. Vous grattez et puis ça vient, ça part. Alors non, il n'est pas encore inscrit dans la loi que chacun doive désherber devant chez lui. Mais pourquoi pas à l'avenir ? Le travail des agents communaux est en effet de plus en plus difficile. Depuis cette année, ils ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires. Avant on utilisait du glyphosate une à deux fois par an. Donc maintenant on utilise le désherbage mécanique avec le rotofil, voire manuel à la main et à la binette. Ça tous les 15 jours. Compliqué donc d'aller partout pour désherber. C'est ce qui a motivé cette commune du Tarn à lancer un appel au civisme à leurs concitoyens. Un message pas si facile que ça à faire passer. On entend encore parfois, mais je paie des impôts donc j'ai droit. Oui, les impôts ils servent à faire beaucoup de choses sur la ville. Mais payer des impôts, ça ne dispense pas parfois aussi d'avoir un petit geste citoyen qui devient nécessaire. Parce qu'il y a de plus en plus de normes, celles qui suppriment le glyphosate en est une. Et il y a de moins en moins de moyens pour les collectivités comme la ville de Mazamé et comme pour les mairies en général. Et si vous comptiez utiliser du glyphosate pour éliminer les mauvaises herbes devant chez vous, sachez que son utilisation par les particuliers sera interdite en 2019. « Au moment où j'ai un sac, je mets tout dans le sac. Comment je fais avec une purce ? » « Pas du gêne. Salut ! » « Au moment où j'ai un sac, je mets tout dans le sac. Comment je fais avec une purce. C'est parti !